Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! DMTV toujours en avant ! Je vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Incroyable, mais vrai, dans mon pays, la République démocratique du Congo, vous imaginez l'équipe nationale joue aujourd'hui contre l'équipe nationale sénégalaise pour les comptes des éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais toutes les deux équipes qui sont censées animer, motiver et supporter notre équipe nationale sont encore à Kinshasa. Vous savez quoi ? On dit que par manque de moyens pour affreter un avion afin de les amener au Sénégal, ils sont censés rentrer chez eux à la maison. Cependant qu'ils ont passé nuit ici. Vous vous imaginez ce qui se passe dans mon pays, s'il vous plaît ? Vous vous imaginez, quand il s'agit de détourner l'argent, 2 millions et 2 millions d'argent, ces gens sont en train de détourner, ils les font sans manœuvre. Ils les font sans manœuvre, mais quand il s'agit de bonnes causes, des actions qui peuvent amener et vendre bien positivement l'image de la RDC, ces derniers, ils se mettent en obstacle. Vous vous imaginez qu'un pays comme le Congo, 2 millions 335 000 km², avec tout ce que nous sommes en train de générer comme l'argent, avec tout le minerai que nous avons, avec toute la richesse qu'on se vend tout matin, midi soir, nous sommes incapables d'affreter un avion. S'il vous plaît, nous sommes incapables d'affreter un avion pour que nos supporters aillent supporter, aillent soutenir l'équipe nationale. Et le comble à ce fort, cette équipe va jouer sans public, cette équipe va jouer sans soutien. Sans soutien, s'il vous plaît. Vous vous imaginez, je vais vous montrer, parfois vous pensez que c'est faux. Alors tous ces gens sont de les 6 portées. Tous ces gens. Tous ces gens. Tous ces gens. Voilà. Voilà. Et le match est censé se jouer à 19h. à 19h, mais nous sommes encore ici. Chers amis sportifs, Pas de vainqueur, mais vaincu entre les léopards de la République démocratique du Congo et les lions de la Teranga du Sénégal. Nul d'un but partout hier au stade Abdoulaye Wad de Djamnyadio de Dakar, dans le cadre de la troisième journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Menés depuis la 45e minute par les lions du Sénégal, avec un but signé Ismail Yassar, les léopards de la République démocratique du Congo sont revenus au score à la 85e minute par l'étruchement des fistons Kalalamayélé. Un résultat qui fait plaisir à l'entraîneur de la RDC, Sébastien Desabres. Et voilà, on est content forcément de faire un match nul à l'extérieur, mais pour nous après, ce match nul doit être bonifié à la maison par une victoire, sinon ça ne servira à pas grand chose. En tout cas, on est à notre image. C'est vrai qu'on a fait un but à la 45e minute, parce qu'on a baissé un petit peu physiquement, et on a su revenir dans la partie petit à petit en deuxième mi-temps. Et je pense qu'on a quelques situations, et voilà, on marque, on s'est procuré quelques situations, et je pense que logiquement, on marque au moins un but. C'est vrai qu'à la mi-temps, nous, on avait, je pense, pas assez profité dans la première mi-temps de la supériorité qu'on avait sur les couloirs, parce qu'il n'y avait qu'un piston. Nous, on avait deux joueurs dans le couloir, et je pense qu'on a été en difficulté, même un contre-deux en première mi-temps. Donc la volonté, effectivement, je l'avais due aux joueurs à la mi-temps, je souhaitais que mes latéraux soient beaucoup plus offensifs. Et puis, on a décidé, effectivement, de régénérer ce deux couloirs. À l'UCC, coach de Sénégal, reconnaît que l'adversaire était détaille. Je pense que ce match, on l'a plutôt bien abordé. En première période, on a pu sortir les ballons tranquillement, mettre en place nos circuits de jeu, on s'est procuré des occasions. C'est vrai qu'en face de nous aussi, il y avait une très belle équipe du Congo, on le savait, on savait que c'était une très, très, très bonne équipe. Concernant nos pistons, je crois que ce soit Ismaël Assar ou bien que ce soit Habib Diara, ils ont été quand même très performants. C'est vrai qu'effectivement, Habib a eu un coup de moins bien en deuxième période. En réalité, on n'était pas trop, trop, trop en danger, on était bien en place. Effectivement, il devait y aller, il pourrait y aller, mais nous, on a eu les transitions qu'on aurait pu mieux utiliser, mieux jouer pour marquer ce deuxième but-là qui nous a fait des fous. Dans l'ensemble, moi, je suis plutôt content de notre prestation, même si on n'a pas gagné. Nous savons que c'est un championnat. Aujourd'hui, effectivement, gagner, ça allait nous permettre, si vous voulez, d'être encore beaucoup plus tranquille pour la suite. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il nous faudra être beaucoup plus prêts pour aller à Mauritanie et essayer d'emporter les trois points. Mais en réalité, pour moi, même en gagnant ce soir, je veux dire, rien n'était fini. Il faut qu'on continue et satisfait de la prestation, match de fin de saison, physiquement très compliqué pour nous aussi. Et pour eux, on n'a pas perdu. Donc, on a encore nos chances pour se qualifier. Dans le même groupe B, les Soudans sont allés battre la Mauritanie à domicile sur le score de deux buts à zéro. Ainsi, les Clasma connaissent une légère modification. Les Soudans prennent la tête du Clasma avec 7 points goal différence plus 3. Le Sénégal descend et devient deuxième avec 5 points goal différence plus 4. La RDC reste troisième avec 4 points goal différence plus 1. Le Togo, quatrième, 3 points. Les Soudans du Sud, 2 points goal différence moins 4. La Mauritanie, dernière, avec 1 point goal différence moins 4. Notons que les Leopards de la RDC rentrent vite au pays pour le match face aux éperviers du Togo. Prévu, c'est dimanche 9 juin au stade des Martyrs de Kinshasa dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 58e édition de la Coupe du Congo de football. Le quart des finales commence ce vendredi au stade Père Raphaël de la Quétule à Kinshasa avec à l'affiche le choc entre l'équipe locale de OC Renaissance du Congo et FC Tanganyika de Kalemi, tombeur du ténat du titre des CMP les dimanches derniers sur le score de 2 buts à 1. En deuxième explication, les Darin Club Virunga de Goma du Nord-Kivu affrontent l'FC Tchikas de Mboujumay du Kassai oriental. Parlons de basketball à l'entente urbaine de Lubumbashi et Blu. En version masculine, Loupopo a battu Mampala par 62 à 48. Hier, au terrain du stadium Joseph Kabila de la Cité-Gekamine à Lubumbashi. En version féminine, Loupopo a pris les dessus sur BC Darin Club Motema Pembe 62 à 39. Dans l'autre rencontre, Maison de Gênes s'est inclinée devant BC Saint-Martin par 39 à 51. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !